Salut à toi fans de zombies, c'est Coler 115. S'il y a une question que vous êtes nombreux à m'avoir posée et dont je ne connaissais pas la réponse, c'est bien la question où sont les personnages de Transit, où sont les personnages de Shangri-La, où sont les personnages de Call of the Dead, ceux de Mob of the Dead, ceux de Shadows of Evil, ceux de Five, ceux d'Ascension, etc, etc. Mais maintenant on a la réponse et je pense que faire une vidéo dessus pourrait être intéressante. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter en quelque sorte que sont devenus tous les personnages que l'on a pu rencontrer dans l'histoire du mode zombie, en partant de Nart der Untoten jusqu'à Révélation. La liste risque d'être longue, mais en tout cas je vais essayer de faire le plus vite possible en évidemment donnant des informations sur les personnages à quoi ils ont servi par exemple. Parce que si je vous lâche, tel personnage est mort, ça va pas être très intéressant d'un coup. On commence tout de suite par la première map, Nart der Untoten, voilà les personnages sont morts. Y'a rien à dire, c'est une map prototype qui ne sert strictement à rien par rapport à la timeline du zombie. On a bien essayé de la caser dans l'énorme carte de l'histoire, mais c'est juste pour pouvoir la mettre quelque part. Donc on passe, on s'en fout, allez, équipe de Verhuct. Sur Verhuct, faut savoir qu'on incarne Dempsey et trois autres soldats américains. Y'en a un qui est inconnu, mais les deux autres sont connus grâce aux radios de révélation. Smaug et John Banana. Ils sont chargés de l'extraction de Peter McCain, l'espion américain qui était infiltré au groupe 935. Malheureusement, Dempsey est capturé par le groupe, pour servir de cobaye aux expériences de Richtofen à la place du dénommé Pablo Marinus qui était mort juste avant. Smaug et John Banana sont devenus des zombies, ils sont donc morts. Et Peter McCain s'est échappé et part à SNN, donc Shinonuma, pour s'échapper et pour un rendez-vous. L'équipe de Ultimis se retrouve donc sur Shinonuma. Le groupe va se former pour aider Richtofen à battre Samantha. On retrouve dans cette map Peter McCain, qui se retrouve pendu à cause de son parachute, et il est donc mort. Le groupe perd alors le journal de Richtofen sur Shinonuma, qui sera ramassé par les soviétiques, et qui serviront à deux personnages, Gersh et Yuri Zaboyevsky. Il vaut donc à Kino d'Hertoten en surchargeant le téléporteur, et ainsi voyage à travers l'espace et le temps en 1963. On va donc après à Ascension, c'est la suite logique, où on rencontre deux personnages clés de l'histoire, Gersh et Yuri Zaboyevsky, travaillant sur les recherches de Richtofen. Yuri va être appelé par Samantha Maxis, qui va demander d'enfermer Gersh dans un trou noir. Ce qui va être fait. Gersh va donc appeler l'aide du groupe d'Ultimis, le groupe de Black Opsin, qui va l'aider. Après quoi, il sera transporté dans une forme totalement non-physique, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de corps, il aura juste une âme qui voyagera à travers l'espace et le temps. Et il se retrouvera très très loin, dans une map que vous connaissez tous, Korod Krovi. Quant à Yuri, il va être téléporté par Samantha au Pentagone. Et après quoi, on se retrouve sur Five, où on incarne McNamara, John Fitzgerald Kennedy, Castro et Nixon, qui seront poursuivis par Yuri Zaboyevsky sous les ordres de Samantha. Car oui, car si vous ne le saviez pas, le voleur du Pentagone, c'est bien Yuri, qui est devenu fou. Mais par chance, ils arriveront à s'échapper et sont donc toujours en vie. Que dans cet univers. Car en effet, il va y avoir des changements de variables dans les autres univers. Car dans un autre univers, ces personnages sont morts. On passe maintenant à Call of the Dead. Vous savez très bien que Ultimis est coincé dans un bunker et vont demander l'aide des 4 acteurs pour récupérer le bâton d'or. Mais que sont devenus ces 4 acteurs ? Ils sont portés disparus, car on ne les a pas retrouvés depuis 6 mois, y compris George Romero. Ils sont présumés morts. Sally, un personnage totalement externe et que l'on ne connaît que grâce aux radios de révélation, va chercher des informations pour retrouver ces 4 acteurs et son chef, en quelque sorte, Romero. Car elle est l'assistante de Romero. Elle va faire des recherches sur un groupe dénommé le 935, qui faisait des expériences à partir d'un élément particulier appelé élément 115. Toutes ces informations et ces recherches vont l'amener à aller à Shangri-La, où elle va finir piégée dans une boucle temporelle, à mourir éternellement. Call of the Dead, c'est quoi déjà ces Shangri-La les amis ? On rencontre deux explorateurs, Brock et Gary, qui veulent trouver la porte vers Agartha, le monde mythique. Malheureusement, ils ont fourré le nez là où il ne fallait pas et ils sont donc coincés dans une boucle temporelle. Ils vont servir juste à aider Richthofen à récupérer la clé de convergence. Mais malheureusement, dans un autre univers, un autre univers, celui de Zetsubunoshima, ils sont morts à cause du crash de leur avion. Et donc, n'ont aucune histoire. Le grand mystère de l'humanité, Moon. Moon, c'est le moment où Richthofen prend le contrôle de l'éther et des zombies. Enfin, à moitié. Samantha va se retrouver prisonnière d'Agartha, et les personnages de Dempsey, Nikolai et Takeo sont portés disparus. Ces 3 personnages sont peut-être les personnages dont on ne sait rien. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On passe maintenant aux personnages de Transit. Rossman, Stu, Misty, Marlton. J'ai déjà fait une vidéo qui parlait de groupe de Transit grâce au comics, et je conseille d'aller voir cette vidéo. Mais pour résumer vite fait, les personnages de Transit vont plutôt aider Maxis concernant les tours de polarité au lieu d'aider Richthofen. Mais après quoi, lorsque Maxis va décider de détruire la Terre, ils vont décider d'aider le Richthofen Primis, pour retrouver le l'artefact ultime, le Cronarium. Ils seront après quoi placés dans des tubes cryogéniques, sur Mob of the Dead, dans la dimension 63. Mais, donc, seront tués, car comme vous le savez, si vous avez vu la timeline, la dimension 63 est détruite par les apothicons. Après Green Run, on se retrouve après Mob of the Dead. Vous savez, l'histoire de ces 4 prisonniers qui sont coincés dans une boucle temporelle. Ces prisonniers sont coincés et doivent mourir éternellement. Soit Hal tue les 3 prisonniers, soit c'est les 3 prisonniers qui tuent Hal. La boucle et les personnages seront donc détruites en même temps, lors de la destruction de la dimension 63, je le rappelle, par les apothicons. Après Mob of the Dead, il ne reste plus que 2 groupes. Le groupe de Primis, c'est-à-dire le groupe que l'on inquiète dans Origins et Black Ops 3, et le groupe de Shadows of Evil. Pour y aller brièvement, le groupe de Shadows of Evil avait pour but de ramasser la clé d'invocation. Ils ont libéré par mégarde Shadow Men et les apothicons, qui ont par la suite détruit la dimension 63. Richthofen a pu s'échapper de cette dimension, mais les rescapés de Shadows of Evil sont malheureusement morts. Donc, Nero Blackstone, Jessica Rose, Jack Vincent et Floyd Campbell sont décédés. Pour le groupe de révélation, leur but était de suivre les directives du Dr. Monty, c'est-à-dire récupérer les âmes et tuer leur bonne version donnée par le Dr. Ludwig Maxis, resté dans la maison. Tout au long de leur aventure, ils vont rencontrer McCain, Sophia, Gersh sur Gorod Krovi. Peter sera inconscient, tandis que Gersh sera détruit, examiné par Sophia, et Sophia sera devenue une intelligence artificielle créée par Maxis dans l'univers de Gorod Krovi. Car en effet, dans l'univers principal, Sophia est morte, mordu par un zombie. Par la suite, on assiste à l'arrivée de Monty et du Shadow Men à la fin de Révélation. Au début de Révélation, le Shadow Men et les apothicons seront bannis d'Agartha grâce au sacrifice de Sophia et de Maxis, ce qui permet de laisser les enfants sains et saufs, les enfants étant Samantha, plus notre groupe de 4 personnages. Et le groupe de Primis sera, quant à eux, envoyé dans le passé en 1290, au tout début du cycle, à la fin de la guerre, là où ils vont recommencer à nouveau leur aventure. Voilà, je vous ai parlé quasiment de tous les personnages du mode zombie. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si j'en ai oublié un. Je n'ai pas parlé du Dr. Schuster et du Dr. Groff, qui sont morts. Mais en tout cas, je pense avoir fait le tour avec tous les personnages principaux, jouables et non jouables. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner si cela n'a pas encore été fait. Et moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501